Salut à toutes et à tous, c'est SkyrimBot, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo zen, une vidéo de méditation, une vidéo de détente, de relaxation pure, car oui, ça y est, nous sommes enfin sereins. Enfin, dans les limites, bien sûr, du raisonnable, parce qu'on reste dans Elden Ring, mais voilà, le jeu s'ouvre à nous. On vient de terminer l'académie de Raya Lucaria, de libérer Renala, et du coup, maintenant, on fait ce qu'on veut, en fait. On peut aller partout. Bon, avec certaines limites, puisqu'on restera toujours bien à d'autres chevals, et on passera vite, partout. Mais voilà, en tout cas, le jeu s'ouvre complètement, il n'y a plus de barrière, et ça fait vraiment très plaisir, parce qu'enfin, on se sent un peu plus puissant, un peu plus fort pour affronter les ennemis, et donc, du coup, on en profite pour se promener, et ça, ça fait quand même plaisir. Maintenant qu'on a passé l'académie, Elnia, à la table ronde, suggère aux héros d'aller faire un tour à la capitale. Donc, le chemin est ouvert, on peut y aller. Il y a un chemin qui est indiqué par le jeu, qui m'a donné très mal au crâne, la première fois, honnêtement, parce que ce n'était pas un chemin facile, c'est le chemin le plus évident. Et malgré tout, il y a un raccourci. Il y a un raccourci que j'ai cherché très, très longtemps, et j'ai fini par le trouver, donc je suis ravi de pouvoir partager ça avec vous, et on va se mettre en route maintenant. Bon, j'ai parlé de vidéo zen dans l'introduction, je me rends compte après coup que l'église lamboyante, ce n'était pas forcément le lieu le plus adapté pour ça, mais ce n'est pas grave. Vous voyez que j'ai changé d'armure, j'ai laissé de côté ma tenue de samouraï, parce que même si elle est plus stylée que celle-ci, elle protège moins, et là, il faut vraiment privilégier la défense. Maintenant, je vous conseille vraiment de profiter de ce moment pour découvrir un maximum de régions dans le jeu. Vous êtes libre, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que vous voyez que j'ai déverrouillé tout Kaelid. Kaelid, ce n'est pas la région où on va aller tout de suite, mais au moins c'est fait. En fait, il y a un objet très, très important qu'on va récupérer ici, c'est pour ça que je l'ai déverrouillé. Alors attention, hors vidéo, j'ai simplement débloqué les sites de grâce, j'ai fait aucune quête majeure ou annexe liée à tout ça. Comment on fait pour venir ici ? Soit depuis le sanctuaire bestial où on a rencontré Guranque, vous venez et vous débloquez tout, soit vous venez depuis le pont Saint que vous traversez, vous arrivez aux abords du village des zones écromanes, vous allez affronter le nocher diaphan, un deuxième nocher diaphan, qui est aussi simple que le premier qu'on a vu, et vous allez arriver à l'église flamboyante. À l'église flamboyante, attention, il y a un envahisseur qui débarque, il faut le vaincre pour pouvoir continuer. Ça, vous n'avez pas le choix. Donc voilà, ça vous libère l'accès, je vais y arriver, à toute cette région qui est la région de la putréfaction. Vraiment, non mais vraiment, en plus c'est ça, c'est la région de la putréfaction avec des ennemis complètement rongés par la vermine, et je trouve cette région fascinante, vraiment. Mais il y a d'autres régions que je n'ai pas encore explorées dans ce guide, par exemple la péninsule qui est ici. Vous voyez, je suis allé récupérer la carte. Donc c'est juste en dessous, au sud du lac d'Aguile. Ici, on peut traverser un pont, et puis hop, il y a plein de petites choses à débloquer là. On verra ça dans une autre vidéo. Il y a encore aussi toute la région ici. Donc on a les quatre beffrois, mais plus haut en fait, on a la route du manoir avec notamment le deuxième forgeron. Mais ici, il y a tout un truc à faire. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais nous, ce qu'on veut, c'est débloquer cette région. Voilà, c'est le plateau Altus. Qui ouvre la voie à la capitale et au Mont Guelmir. Le jeu nous dit que pour y aller, il faut traverser, s'engouffrer dans le ravin. Et au bout, on va découvrir un village secret. Bon, le village, il n'est pas secret. Il est juste au bout du ravin. Il n'y a rien à chercher. C'est un donjon qui vous fera rencontrer un nouveau type d'ennemi qui peut être un petit peu crispant, un peu stressant. Et le boss, à la fin, un dragon, n'est pas des plus évidents. Voilà. Parce que vous l'affrontez dans un lieu clos. Il est gros. Ça tourne dans tous les sens. Et ce n'est pas évident. Alors, moi, je sais que j'ai galéré. Je l'ai passé la troisième fois. La première fois. Enfin, sur la première partie. Il y a un raccourci. Il y a un raccourci qui vous permet d'éviter tout ça. Et le raccourci, il est juste là. C'est le grand ascenseur de Dectus. Pour activer cet ascenseur, il faut un médaillon. Et ce médaillon, il est très bien caché dans le jeu. Personne ne vous dit où il est. Vous tombez dessus par hasard. Ou presque, du moins. Enfin, si, oui, par hasard. En explorant. Et ce médaillon est cassé en deux parties. Donc, il y a deux lieux à visiter. Le premier, c'est, depuis ce point, le Fort Hight. Et le deuxième, je vous le montrerai après. C'est dans la région de Caelide. Donc, on va chercher ce médaillon tout de suite. Donc, on est revenu à Nécrolimbe, au site de Grasse, l'ouest du Fort Hight. Et là, vous allez voir que notre objectif, c'est juste de pénétrer dans le fort. Et d'aller récupérer le médaillon le plus vite possible. Le reste, on s'en fiche. Les ennemis, ils ne nous intéressent pas. On veut juste rentrer, récupérer, repartir. Lui, on va le laisser s'énerver. Il va descendre. Hop, il est descendu. Nous, on rentre. Là, on a perdu notre destrier. Et on court, on vient ici. Il y a un chevalier qui risque de nous poursuivre. Je ne sais pas si on l'a à gros. On court. Ouais, il est dans notre dos. Ce n'est pas grave, on va l'affronter là-haut. Il va monter. C'est un gros chevalier. Au cas où, essayez de récupérer le médaillon avant de l'affronter. Comme ça, si vous mourrez, vous n'avez pas besoin de revenir. Encore que, je crois qu'il y a des rats qui droppent des arcs runiques. Ça peut être pratique. Et donc, vous voyez. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est bon, il est éliminé. On récupère cendres de guerre en taille sanglante au passage. Si on a trouvé la première moitié dans un fort, est-ce que la seconde moitié ne serait pas elle aussi dans un fort ? Et, au fil de mes recherches, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Non, il faut qu'on y aille par la route parce qu'on va croiser quelque chose quand même d'assez magnifique. Cette région est superbe. Comme je vous disais, c'est la région des dragons. Donc, vous pouvez les éviter. Sans problème, ils sont lents. Je pense qu'ils sont juste là pour faire un petit peu peur. Vous savez, pour vous dire « Ah, es-tu sûr que tu veux passer ? » Et là, on hésite, on se dit « Ouais, non, peut-être pas. Peut-être que je vais faire demi-tour. » Mais en fait, on craint rien. Évidemment, maintenant que j'ai dit ça, je vais sans doute me faire poutrer par un dragon. Mais surtout, on arrive quand même face à cette créature. Oh là là ! Est-ce qu'il n'est pas trop classe ? C'est magnifique. Cette mise en scène. Je suis amoureux de ce jeu. Vraiment, je suis amoureux de ce jeu. Et donc, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est aller au fort Faroth. Et là, par contre, autant sur la précédente vidéo, j'ai affronté les ennemis. C'était jouable. Là, on ne va pas affronter les ennemis. On va vraiment tracer, se sauver. Au pire, si on meurt, ce n'est pas grave. Elle est où, ma torche ? Elle est là. Allez. Parce qu'il y a des chauves-souris qui sont vraiment violentes. Donc, nous, on veut juste aller au bout. Monter. Vous voyez, elle nous empoisonne, mais ça va. On a réussi à éviter le gros du nuage. Ah non ! Ce n'est pas grave. On va faire ce qu'il faut pour se soigner. Est-ce que je peux ? Pourquoi je ne peux pas fabriquer d'objets ? Ah voilà. On va se faire ça. Hop. Plus de poison. Et là, ici, on récupère l'autre moitié du médaillon. Et après, on peut éventuellement explorer. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a des ennemis un peu partout qui vont apparaître. Des fantômes assez violents. Alors, ça rapporte de l'XP, mais ça fait aussi très mal. Moi, je voulais juste vous montrer où était le médaillon. Maintenant qu'on l'a, qu'est-ce qu'on fait ? On va au loin. Et notre objectif, c'est de venir ici. Mais alors, pour vous montrer la route, je vais partir de l'entrée du ravin. Comme ça, vous verrez bien le chemin. Au passage, on passera devant un marchand qui est très intéressant. Donc, nous revoilà à Ljurnia et on s'engouffre dans le ravin. Ici, il n'y a pas de piège. En fait, ces grosses boules vont projeter du poison. Mais en fait, vous passez tellement vite avec Torrent que vous ne craignez rien. Petit coup d'accélérateur au besoin. Donc, si vous allez au fond, vous arrivez jusqu'au village secret du ravin. Et si vous prenez à droite, là, vous pouvez monter. Vous croisez un chevalier qui manipule la magie, d'ailleurs. Ah bah, vous voyez ? Regardez, hop ! Mais c'est dans le vent. Nous, on est déjà loin. On est partis. On ne reste pas. Si vous voulez affronter ses ennemis, vous pouvez. Moi, je vous conseille plutôt d'aller activer d'abord le site de grâce qui est au-dessus. C'est toujours ça. En fait, toujours faire les choses dans cet ordre. Comme ça, après, vous revenez si vous voulez récupérer des choses. Lui, qu'est-ce qu'il vend du coup ? Il vend des arcs runiques. Voilà. Donc, très important. 4000 pièces. Donc, vraiment, ça vaut le coup de farmer un peu pour acheter tous les arcs runiques. qu'il propose. Je crois qu'il en vend deux. Deux ou trois. Je ne sais plus. Ensuite, vous poursuivez votre route et vous arrivez dans l'église. Vous pouvez activer le site de grâce. Ici, vous récupérez, si je me souviens bien, une larme de vie qui va permettre d'améliorer vos soins. Et maintenant, vous allez jusqu'au raccourci. Le raccourci, il est juste en face dans ce grand bâtiment. Alors, évidemment, les choses ne sont pas si simples que ça. Il y a des petits pièges. Sur la route. Donc, nous, on va passer sur le côté. On va essayer de mettre des cailloux devant nous. Parce qu'il y a des grosses arbalètes. Des grosses balistes. Des balistes, oui, c'est ça. qui vont nous tirer dessus. Normalement, on a esquivé. C'est bon, on passe. On esquive aussi le chevalier. Et on arrive devant cet endroit qui est absolument magnifique. C'est grandiose. C'est grandiose. Vraiment, artistiquement, c'est impressionnant. Si vous partez sur le côté, alors, vous pouvez y aller. C'est une autre région, mais où vous risquez d'être victime de démence. En fait, il y a un sort qu'on vous lance en permanence. Et une fois que vous êtes atteint par la démence, c'est moins cool. Donc, le site de grâce, là. Et une fois qu'on arrive à l'ascenseur, ici, du coup, vous débloquez le petit QTE, brandir le médaillon. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, nous voilà sur le plateau Altus. Une zone très vaste et impressionnante. Et d'ailleurs, quand vous arrivez, vous vous dites, ah bah tiens, zut, il y a deux géants. Alors, vous pouvez bien sûr partir par là. C'est d'ailleurs, on pense, la route logique. Comme ça, la route pavée à suivre jusqu'à la capitale. La capitale est juste en face. Oui, mais si vous faites ça, en fait, vous avez une cible dans le dos. Notamment avec ce gros géant qui a une sorte de don pour faire des tirs à tête chercheuse. C'est-à-dire qu'il arrive à prédire où vous allez et hop, il vous tire dessus. Donc, non, il y a un moyen d'éviter ça. Si vous ne voulez pas prendre de risque, après, si vous voulez prendre le risque, faites-le. On peut partir par ici. Et ça permet au passage d'activer une geôle éternelle. Ah non, mais il n'y a pas à dire. La lâcheté, ça a du bon. Ça pousse à explorer et à trouver d'autres moyens de franchir les obstacles. Je suis très content de ma petite trouvaille que tout le monde aurait trouvé, en fait. Là, cette geôle éternelle, elle ne fonctionne pas. Donc, pour l'activer, une petite lame de pierre. On reviendra plus tard à la faire. Les lames de pierre, maintenant, on en a tellement qu'on peut. Et ensuite, en fait, on passe là-dessous et on esquive complètement le danger. Ah, c'est ces ennemis que vous auriez affrontés si vous aviez pris le village secret du Ravin. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le site de grâce où vous arrivez normalement si vous arrivez par le village secret. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut aller affronter le boss en prenant le chemin en sens inverse. Je ne sais pas si c'est possible. Ah, ce serait énorme si le jeu le permettait. De toute façon, pourquoi je remonte ? Parce qu'ici, il y a un arbre avec une graine dorée. Donc, on est toujours content de les récupérer. Et là, voilà. Ça, c'est activé. Et normalement, en fait, vous, vous arrivez par ici. Je ne sais pas. Ouais, si, c'est ça. Du coup, j'ai fait le chemin dans l'autre sens, moi. Mais normalement, on arrive par là. Il y a un autre site de grâce à activer. Ah, il y a un dragon. Voilà. Donc, en plus, hop, un masque de suzra. tiens, on a une petite tenue très sympa pour les soirées. Voilà, il y a un site de grâce là. Ouh, le ralentissement. Et normalement, ouais, quand vous arrivez via le boss, vous arrivez ici. Est-ce que l'ascenseur est actif ? Voilà, le mécanisme ne bouge pas parce qu'en fait, normalement, il faut avoir tué le boss. Bon, bref, on retourne à l'autre site de grâce. Pour accéder à la capitale, on part de la colline face à l'arbre monde. On va éviter le camp qui est là parce qu'il y a des balistes qui ne vous louperont pas. Alors, évidemment, vous pouvez y passer pour récupérer les deux, trois objets qui s'y trouvent. Mais, vous pouvez le faire, en fait, en éliminant d'abord les balistes. Vous voyez, il y en a une là. Elle a tiré, on ne sait pas sur quoi, mais sur quelque chose, visiblement. Vous pouvez l'éliminer, il y en a une autre juste à côté. Et comme ça, après, ça vous libère le passage. Là, vous pouvez aller récupérer un objet au milieu du truc. La première chose à faire, c'est d'aller récupérer la carte. La carte de la zone se trouve juste après cet arbre. Cet arbre, très important, évidemment, parce qu'il y a une graine dorée. Et si vous continuez un petit peu plus sur le chemin, là, vous voyez une petite stèle juste dans mon prolongement, là, avec la carte au pied. Bon, je l'ai récupéré. On redescend et on se repose à ce site de grâce, au besoin. Et on analyse un peu l'architecture, la topologie de la zone. Alors, pour accéder à la capitale, il y a ce grand escalier, mais c'est extrêmement dangereux. Et vous voyez, peut-être, ça va être compliqué, là, parce qu'en fait, on ne voit pas bien d'ici, mais il y a deux énormes balistes qui ne vous louperont pas. Si vous passez par les escaliers, alors, vous pouvez réussir allonger le mur pour passer et c'est bon. Et après, sur les escaliers, vous allez avoir plein de soldats que vous pouvez éviter en accélérant. Mais il y a encore un moyen plus simple d'éviter les problèmes. Et ce moyen plus simple, c'est de contourner par le côté. Ici, personne ne vous touchera. Le seul danger, c'est un ours. Il faut être juste prêt à accélérer. Et normalement, ça se passe bien. il y a plein de points d'entrée. On pourrait tourner à tout moment à droite juste quand on veut. Mais si on va au plus haut possible, c'est là. Vous allez voir que d'un coup, hop, la petite accélérateur. On reprend les escaliers. La voie est libre ? Pas vraiment. Là, c'est le... Je peux vous dire que la première fois qu'on arrive là, on ne fait pas le malin. qu'est-ce qu'il y a face à nous de sentinelles de l'arbre. Donc, on met l'accélérateur, on passe. N'essayez pas de les affronter, là, comme ça, c'est peine perdue. Et elles vont arrêter de nous suivre, en fait. D'ailleurs, là, elles ont peut-être déjà... Ouais, elles ne vont pas plus loin. Et voilà, on est dans la capitale. On peut toucher la grâce. Et réinitialiser la zone pour faire disparaître leur barre de vie. Voilà. Et là, on est bien. Là, on est bien parce qu'on ramasse une graine dorée, une deuxième graine dorée. Et en plus de ça, on a la carte de la zone. La carte de l'Eindel. Voilà. Vous voyez la zone dans laquelle on se trouve. Mais, encore une fois, ce n'est pas la zone dans laquelle on va rester. Maintenant, on va aller ouvrir le mont Gelmir. Pour accéder à Gelmir, partez de la croisée de la chaussée d'Altus, suivez la route et vous allez arriver à un pont qui est brisé. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Il y a un marchand ultra stylé qui joue de la musique. Et là, vous pouvez lui acheter des clés lames de pierre, notamment. faites-vous plaisir. Là, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Avec encore des trucs pour l'artisanat. Enfin, voilà, vous reviendrez au besoin. On peut activer ce petit site de grâce. Et pour passer de l'autre côté, le téléporteur... Tenez, je vois qu'il me manquait un petit peu de vie. Je dû prendre un coup ou deux sur la route. Le téléporteur nous emmènera de l'autre côté. Après avoir emprunté le téléporteur, on se retrouve de l'autre côté du viaduc. et maintenant, l'objectif, ça va être de descendre pour reprendre la route principale qui mène jusqu'au Mont-Galmir. Vous allez voir. Alors, là, il y a des choses à explorer. On ne va pas le faire dans la vidéo. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'était uniquement de débloquer l'accès aux régions restantes du jeu. Le petit site de grâce, là, on le laisse de côté. On n'en a pas vraiment besoin maintenant. Un convoi. Si vous voulez l'attaquer, vous pouvez. Faites-vous plaisir. Un petit coup gratuit. Essayez de ne pas vous faire coincer, ce serait dommage quand même. Allez, on se tire de là. Hop. Et on avance. Donc nous, on va aller là-bas. Dans ces sortes de montagnes qui n'ont vraiment pas l'air très accueillantes. Et vous allez voir qu'il y a un truc qui peut peut-être vous rendre fou. parce que vous pouvez vous retrouver face à une impasse. Du moins, vous croyez que vous êtes dans une impasse. Alors, quand on est là, on va croiser un ennemi qu'on connaît bien. on va peut-être avoir même de la chance sur le placement des ennemis là. Ah non. Quand on est là, en fait, on ne le voit pas forcément. C'est ici qu'il faut aller. et il faut monter très vite pour ne pas se faire toucher par ses ennemis. À moins que vous les ayez affrontés, bien sûr. Bon, là, ça va, on est en sûreté. Il ne peut plus rien nous arriver maintenant. Est-ce que vous avez la référence ? Ah, elle est trop vieille. Peut-être que personne ne l'aura. et là, c'est long. C'est très long. Alors, si on avait continué notre route, on arrivait dans un cul-de-sac et on allait devoir affronter de nouveau Anastasia qui nous envahit. Vous pouvez le faire, ce n'est pas un problème. Je crois qu'il y a un site de grâce par ici. Oui, il est là. On va l'activer, récupérer notre vie. Tant qu'on est ici, on récupère quelques petites runes. Et je vous parlais des tableaux dans une vidéo précédente en vous disant je ne sais pas trop à quoi ça sert, je ne vois pas trop l'utilité. En fait, je pense que c'est ça. C'est des personnages qu'on croise dans le jeu à différents endroits du monde. À chaque fois, il y a quelqu'un assis sur une chaise qui contemple quelque chose. En fait, je pense que ça correspond au lieu décrit sur les tableaux. Mais en fait, il n'y a pas besoin des tableaux pour les trouver parce que si on explore vraiment tout, on tombe forcément dessus. Allez, on poursuit notre exploration. On va aller jusqu'au manoir du volcan. en espérant que cette vidéo ne soit pas trop longue finalement. Là, ça peut être intéressant de combattre ses ennemis à condition de ne pas mourir parce qu'il vous rapporte finalement un peu d'XP. vous voyez 367 d'XP par ennemi. C'est énorme et ils sont en fait tous plus ou moins comme ça assis donc vous avez moyen de les tuer assez rapidement et facilement. Ah ! Zut ! Bon, c'est pas grave. On continue par ici. Et là, il y a un rejeton qui va apparaître. Rien ne vous oblige à l'affronter. Vous pouvez complètement encore une fois fuir le combat. C'est pas un problème. J'aurais vraiment dû intituler ce guide comment fuir tous les ennemis dans Eldenheim. C'est... On va aller voir un autre marchand qui est juste ici. Vous pouvez continuer si vous voulez mais c'est un piège en fait. Il y a des automates avec des arbalètes. Là, vous en voyez deux mais il y en a beaucoup plus là-bas. Et si vous retrouvez en fait pris en sandwich ça va être très compliqué. Pareil, il y avait une autre échelle sur le côté qui menait ici. Ah non, c'était pas ici. c'est un lieu un petit peu plus bas je crois. Attendez. Non oui, c'est bien là. Et là pareil, il y a des ennemis qui vous tombent dessus. C'est un petit peu dangereux. Encore un marchand qui lui nous propose encore une clé de lame de pierre et vous avez toute la tenue du confesseur. Voilà, j'allais dire du confiseur. C'est pas la même chose. Si ça vous intéresse c'est plus pour la magie pour vous protéger face à la magie ça peut être intéressant. Manuel Guerrier Nomade peau volcanique pas mal mais on n'a pas assez de sous sur nous maintenant même si on pourrait utiliser nos... Ouais, attendez, en fait je dois avoir assez de... de runes comme ça ça m'évitera de revenir. on va y arriver 4400 et du coup je prends ça j'aurais peut-être dû prendre la clé lame de pierre mais je sais qu'en fait le manuel lui je vais oublier qu'il est là après cette ascension interminable on repart à dos de cheval on emprunte le petit pont et là on ramasse hop les petites pierres volcaniques qui nous aideront à faire des bombes et là vous allez voir que le jeu veut que vous pensiez qu'il faut affronter cette créature stellaire sauf qu'en fait vous pouvez complètement éviter le combat et c'est ce que je vais faire ça tombe bien pourquoi ? parce que il a une barre de vie infinie c'est incroyable en force ça passait pas je faisais des dégâts minables alors qu'on peut venir jusque là et hop le ralentissement magnifique et ça passe on va aller récupérer la carte de la zone la carte de la zone elle est elle est où déjà graine dorée elle est juste en dessous ah elle est en dessous mais on va se soigner quand même on va peut-être finir la vidéo sur un échec attention parce qu'il y a une foutue main qui va venir nous embêter hop on repart dans l'autre sens pourquoi on repart dans l'autre sens parce que on va finir la vidéo manoir du volcan si on était descendu plus bas en fait il y a un arbre monde mineur avec un boss qu'on peut affronter pour récupérer je sais plus quelle cendre de guerre ou des larmes céruléenne ou le ralentissement j'ai hâte de voir le patch day one ce qui va apporter évidemment cette vidéo sera sortie bien après mais moi j'attends toujours le patch day one pour pour voir l'optimisation parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits ralentissements et puis même là on le voit pas mais il y a certains enfin je vous ai pas montré il y a certains objets pour lesquels il n'y a pas de description la description a pas été mise à jour donc c'est des documents la plupart du temps nous voilà dans le manoir du volcan un lieu très très classe mais qu'on regardera pour une autre vidéo c'est mais pour pas pour pas vous frustrer c'est l'endroit en fait où on va vous donner des missions d'assassinat notamment ce personnage bon bah écoutez j'espère que vous aurez apprécié le petit raccourci qui débloque l'accès à l'Eindel et au Montguelmir j'aurais aimé le trouver avant j'aurais aimé le trouver sur ma première partie mais bon c'est pas c'est pas grave ça vous profitera pour la suite je pense qu'on va voilà on a débloqué le Montguelmir la région volcanique pour la prochaine vidéo soit on va se faire le manoir de Caria soit on fera justement le village secret du Ravin avec le c'est Makar je crois le nom du dragon qui est au sommet ou alors on ira explorer la péninsule la suite logique je trouve au niveau des ruines majeures c'est plutôt de venir ici au château du lion rouge mais voilà on verra ça je suis pas encore décidé là à l'instant T sur ce que je vais faire mais en tout cas je vous remercie de votre attention j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à la prochaine allez salut ciao